Bonjour, c'est Fabrice. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un nouveau logiciel de Obuse ID qui s'appelle Green Cloud Printer. Pour ce faire, je vais prendre comme exemple une page web que je dois imprimer, qui est en l'occurrence une réservation Expedia. Donc, j'ai utilisé le format préparé pour l'impression. J'ai le dialogue de Windows de base et là, au lieu d'imprimer directement sur mon imprimante physique, je demande à imprimer sur Green Cloud. Donc, je l'ai fait depuis Firefox. Et qu'est-ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, Green Cloud va vous permettre de prévisualiser ce que vous allez imprimer. Alors, vous allez me dire, oui, c'est disponible dans les logiciels. Oui, c'est disponible dans tous les logiciels et encore, justement, ça dépend de chaque logiciel. Chaque logiciel va avoir une approche complètement différente. Là, la différence, c'est que vous allez pouvoir en fait, soit supprimer la page qui ne vous sert à rien, puisque cette page, vraiment, n'a pas forcément d'informations utiles, ou vous dire, bon, finalement, c'est un document que je vais avoir juste en voyage, donc, je vais imprimer deux pages en une seule page. Et vous avez vu, en un seul clic, j'ai utilisé une fonction qui me permet de prévisualiser et qui me montre bien que j'ai économisé 50% des pages. Bon, à ce titre d'ailleurs, j'ai oublié, mais le logiciel, évidemment, est disponible en français. Ensuite, donc, il suffit en fait de sélectionner votre imprimante par défaut et d'imprimer. Donc là, je clique et je vais avoir une impression directe sur mon imprimante et j'aurai au moins économisé une feuille de pied avec la même quantité de données. Ou, et c'est la différence avec tous les logiciels concurrents qui puissent exister, vous êtes aussi capable de l'envoyer directement sur votre téléphone en utilisant soit votre compte Dropbox, soit votre compte Google Docs ou le compte Minus, qui est un service de partage de fichiers également. Évidemment, le logiciel est aussi un générateur de fichiers PDF d'envoi par mail. Donc, effectivement, toutes ces fonctionnalités-là vont en fait créer par défaut un fichier PDF mais également mettre en attachement, en pièce jointe, le fichier PDF pour l'envoyer à qui vous avez besoin. Voilà, c'était la présentation de GreenCloud. J'espère que vous pourrez l'utiliser très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !